Bonjour Henri Liboz. Bonjour. Vous êtes proviseur du lycée Gédebeaufort à Périgueux. Vous expérimentez à la rentrée prochaine l'utilisation de l'ENT Lili, bien connue par vos collègues d'Île-de-France. Quelques mots d'abord de présentation de votre lycée. C'est un lycée polyvalent de 1000 élèves et étudiants qui a pour particularité ses enseignements technologiques des séries STL et ST2S. Et puis au niveau du BTS, l'imagerie médicale et radiologie thérapeutique. C'est un lycée qui a 20 ans, le dernier né des lycées de Périgueux et qui va être en restructuration puisque sa verrière nécessite une mise aux normes de sécurité. Très bien. Alors pourquoi ce projet ENT ? Quelle en est la genèse ? Alors pourquoi ce projet ENT ? Parce que l'idée vient depuis deux ans maintenant et à la base avec une équipe disons informatique déjà constituée, notamment une personne ressource et une responsable du site web. L'idée est venue à partir du moment où l'on a entendu parler de la part du conseil régional de la mise en place progressive du lycée numérique. Nous avons saisi cette opportunité avec le gestionnaire et l'équipe dont je vous ai parlé. Et puis j'en ai saisi les enseignants par le biais d'une réunion de pré-rentrée en 2009, puis du conseil pédagogique, puis un aval du conseil d'administration. Et ça a débouché cette année scolaire présente sur une approche, une première expérimentation avec la dotation de l'ELT Lili donc par le conseil régional. Et donc si je comprends bien, la région Aquitaine a lancé un appel à projet lycée numérique, vous y avez répondu et vous avez dans le cadre de ce projet inséré votre projet ENT. Oui, mais qu'attendez-vous de cette expérience ? Pourquoi ? On voit l'historique, on voit la jeunesse, mais qu'est-ce que vous entendez vraiment comme chef d'établissement ? Voilà. Alors, c'est un établissement qui a une ancienne culture de projet que j'ai prise en cours de route lorsque je suis arrivé en 2000 et que j'ai essayé de continuer à dynamiser. Et fort de cette culture ancienne, je me suis dit qu'il était peut-être, sans doute d'ailleurs, parce que j'en étais convaincu aussi, important d'évoluer par rapport aux nouvelles techniques mises à disposition de l'enseignement aujourd'hui. Et l'opportunité du lycée numérique m'est apparue comme une occasion unique de bascule, si je puis dire, vers les TICE dans l'enseignement. Bon, donc si je comprends bien pour vous, la vraie, entre guillemets, révolution numérique, elle sera d'abord pédagogique. Elle sera d'abord pédagogique. Mais pourtant, on a privilégié l'implantation d'abord de logiciels, des absences, de notes. C'est une pratique qui existe déjà dans l'établissement ou non ? Alors, la gestion informatique des notes existe depuis un certain nombre d'années via un autre logiciel. La saisie informatique des absences, ça a été mon combat, si je puis dire, pour résoudre le problème de l'absentéisme en temps et en heure et une bonne gestion de cet absentéisme. C'était demandé par les CPE et j'en ai profité. Donc, pour inclure sous ce label toutes les applications, si vous voulez, avec bien sûr la collaboration et l'aval des enseignants, toutes les applications liées à cette ENT. Alors, si je comprends bien, ce n'est pas vraiment le projet que du proviseur, mais le proviseur a joué un rôle important pour que ça devienne un projet de l'établissement. Écoutez, quand on est proviseur, on manage aussi une équipe et puis on essaie de dynamiser son établissement. C'est ce que j'ai essayé de faire, sans être un spécialiste de la question. Je me suis beaucoup appuyé sur des équipes, justement, de spécialistes et l'adhésion des enseignants est venue progressivement, malgré toujours quelques résistances, mais très spécifiques. Et je crois qu'aujourd'hui, le pari a gagné. Bon, alors, là, à la rentrée prochaine, c'est sérieux. ENT Lili, là, on bascule vraiment. Là, on n'est plus dans de l'artisanal par des logiciels qui se superposent les uns aux autres, mais on a un projet global. Comment avez-vous préparé, en cette fin d'année scolaire, la mise en place de l'ENT Lili à la rentrée prochaine ? Alors, tout au long de l'année, différents conseils pédagogiques ont été tenus, avec présentation notamment par notre personne ressource informatique d'un PowerPoint lié à toutes les applications Lili. Et comme le principe en était acquis, on leur a dit, à la rentrée prochaine, on bascule complètement, l'informatisation des absences est en fait, dans le cahier de texte, dans la mise en place d'espaces numériques de travail pour les élèves, dans la communication numérique par le biais... Enfin, toutes les possibilités que nous avons obtenues seront donc effectivement mises en place à la rentrée prochaine. et les enseignants, donc, sont préparés, invités, pour l'instant, mais préparés à basculer complètement au premier septembre. Bon, si je comprends bien, il faudra que je revienne à la rentrée, il faut voir un petit peu où on en est ? Tout à fait, parce que pour le moment, les réalisations techniques ont été opérées, le matériel a été complètement livré, maintenant, on va passer dans la phase opérationnelle. Bon, nous verrons ça à la rentrée ? Merci encore. Avec plaisir. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.